Musique Ça faisait longtemps hein ! Musique Ça, est-ce vraiment un film pour se faire peur ? Je dirais que oui, mais pas que. Je sais pas comment il a été vendu par chez vous, étant donné que je suis coincé sur cette île. Je sais pas s'il a été vendu comme étant le film qui allait révolutionner le cinéma d'horreur et d'épouvante. Mais s'il fait peur, et il fera sans doute peur à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, c'est avant tout un bouquin. Et pas n'importe quel bouquin, pour moi c'est une oeuvre d'anthologie, c'est une oeuvre classique. C'est un bouquin monumental. Non seulement parce que c'est une histoire qui a su traverser les décennies, mais surtout parce que c'est le premier bouquin de l'histoire à avoir été tiré à plus d'un million d'exemplaires. Je pense, du coup, que c'est plutôt un film et un bouquin sur l'enfance et sa violence. Et je vais te dire pourquoi. Quand je dis ça, évidemment, je garde le bouquin en tête. Pour moi, le film ne peut pas écarter l'écho que lui apporte le bouquin. Le film fait continuellement appel à notre nostalgie, à nous lecteurs du bouquin, mais aussi en tant que spectateurs du film. Les faits du film se passent dans les années 80, ce qui correspond grosso modo à nous, le cœur de cible, comme étant nos années d'enfance. Et Stephen King, quand il écrit son bouquin, la partie avec les enfants se déroule exactement dans les années où lui-même était enfant. S'il y avait un symbole à cette nostalgie, ce serait la référence à Silver, le vilot de Bill, que l'on aperçoit un tout petit peu, comme ça dans le film. Ce film est comme un immense cadeau que l'on nous fait et qu'il faut aller voir les yeux fermés, parce qu'il incarne toute la nostalgie de l'enfance et toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans cette période. Tout comme le bouquin, en fait. Du coup, voir ce film pour avoir peur, c'est comme passer à côté de quelque chose d'encore plus merveilleux. Le bouquin lui-même ne fait pas si peur que ça. Pourquoi ? Parce que Stephen King utilise un monstre, une créature aux multiples facettes, qui n'est pas qu'un clown et qui peut incarner chaque peur de chaque enfant. Et au final, ce sont des peurs qui sont assez enfantines. Le film fait l'impasse sur plusieurs de ses peurs, par exemple Richie, Richie Grande Gueule. Euh... Normalement, lui, il a peur d'un loup-garou dans le bouquin. Alors que dans le film, il a peur des clowns. Donc euh... Non. Non, 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 non. Stephen King utilise des peurs qui sont très pulp, très basiques en réalité, parce que la peur qu'il utilise, son épouvante, elle est issue du quotidien. Stephen King fait référence à des pères qui passent leur temps à se faire des soucis pour leur petite fille, ou bien à des mères dont le seul but est de rendre leur enfant toujours plus dépendant. Et elle est là, l'horreur réelle, dans son irruption, dans son incarnation, dans un quotidien où les adultes se foutent royalement de ce que vivent les enfants. Et je pense sincèrement que son horreur se trouve dans le malaise qu'elle engendre. Il l'installe superbement bien, grâce à des personnages primaires et secondaires, surtout secondaires, qui sont mais faramineusement bien construits. Ce malaise, il le crée en déplaçant la réalité aux frontières et même au-delà des frontières de la moralité. C'est ça, tout le génie du bouquin, que l'on retrouve dans le film. Pour comprendre toute la portée psychologique du bouquin, il faut savoir que les 600 premières pages ont servi à établir les personnages. On suit donc la formation du club des ratés, avec en alternance la vie des adultes qui reviennent adhéris. C'est un des éléments sur lesquels l'adaptation cinéma prend des libertés, puisqu'elle a décidé de suivre cette construction linéaire du premier chapitre. Mais c'est pas si grave que ça. Les principaux changements, qui ne méritaient pas forcément d'être changés, on les retrouve dans cette merde scénaristique, qui voudrait que les enfants aillent sauver la princesse Beverly, qui est coincée dans les igbous. Mais on les retrouve aussi dans les peurs des enfants, qui sont changées. Ben, le fan de lecture, voit normalement une momie, parce qu'il lit des bouquins où il y a des monstres comme des momies. Et il en a peur, c'est pour ça qu'il les voit. Richie, je l'ai déjà dit, voit normalement un loup-garou, tiré d'un film. Son personnage perd un petit peu de consistance, car le film lui ôte un bon nombre de ses imitations qui lui valent son surnom de grande gueule. Stan, le petit juif, voit des enfants noyés dans le château d'eau de Derry, au lieu d'une femme au visage tordu comme le tableau du cri. Eddie, l'hypochondriaque, lui voit bien un lépreux, même s'il est un peu moins agressif dans le bouquin. Et c'est Mike, le petit noir, qui sert de détective à la bande des ratés. C'est son père qui lui offre cet album de photos anciennes de Derry, sur lesquelles il repère le clown dans le passé de la ville. Photos qui sont remplacées dans le film par cette scène avec les diapositives. Il y a un truc qui m'a manqué et qui n'est présent dans le film que par un petit indice, c'est cette tortue qui heurte les enfants lorsqu'ils sont en train de se baigner dans le lac. Ouais, 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 ouais. J'espère que c'est un indice pour ce qui va se passer dans le deuxième opus. Et s'il y avait une scène à lire de cet immense roman, elle n'est pas présente dans le film, ni dans la version de 1990. La scène à lire, elle se déroule à la fin. Bévé les garçons ont défait ça et l'ont renvoyé vers les lumières mortes. Et c'est là que ça se passe. Le club dératé est coincé dans les égouts et il ne peut trouver son chemin pour en sortir. Il a peur. Il se déroule alors une scène clé du roman. Le film donne cette espèce de morale où l'union fait la force, au sens que l'amitié soudée permet de vaincre toutes les peurs. Stephen King en apporte une légèrement différente, au sens où le summum de l'union contre la peur, ce n'est pas l'amitié, mais sans mettre mot, c'est l'amour. Je ne te décrirai pas cette scène, je ne vais pas te la spoiler, mais je pense qu'elle résume toute la portée psychologique de la peur, du malaise et de l'horreur qu'utilise Monsieur King, et que le film parvient à retranscrire. Ça, le film est donc pour moi une très bonne adaptation, qui respecte l'intégrité de l'œuvre de Stephen King, mais sans trop la dénaturer, et qui redonne à sa manière le sens du roman. J'attends donc avec impatience le second chapitre de Muschietti, où les adultes seront mis en scène avec des flashbacks qui reviendront sur les scènes coupées du premier film, notamment le « Oh, on dirait une tortue ! » En attendant, je vais relire ça, le temps que la suite du film, qui est l'adaptation de ce roman, arrive sur mon île. Ben, le p'tit gros... Non, on dit pas le p'tit gros. Mais si ! Nina, stagiaire prise de son. Stan, le p'tit juif, ça se dit pas ça, le p'tit juif. Non, pas comme ça, non. Et c'est Mike, l'afro-américain, le p'tit black, ça se dit pas le p'tit black ? Si, le p'tit black, oui. Un petit bisou. Tu l'auras manqué quand même.